Ce qu'il faut retenir, à mon sens, c'est que c'est une année 2018 où elle a connu une belle dynamique commerciale. Dynamique dans le sens où tous les métiers de la banque ont contribué au développement des emplois et de facto au développement des ressources. Maintenant, aujourd'hui, quand on voit le ratio dépôt sur crédit, il dépasse maintenant 100%. Et donc là, vous avez vu des performances dans les emplois, aussi bien dans les emplois que dans les ressources. Ce qui fait que ça, on ne le voit pas aujourd'hui dans le PNB, mais c'est de bonne augure pour pouvoir asseoir un fonds de commerce sain et pérenne et sur lequel nous pouvons encore augmenter notre capacité d'engagement. Voilà sur le côté intermédiation. C'est marqué aussi par l'Agence sur notre côté du risque. Tout à l'heure, nous avons une question, vous direz, est-ce que l'INFRS 9 ne va pas freiner ce développement ? Et justement, tout le travail de fonds que nous avons mené depuis quelques années pour avoir un fonds de commerce sain et pour lequel nous pouvons accélérer. Et pour que cette norme comptable ne puisse pas alourdir notre développement. voilà. Et troisième point, et non point des mains, c'est cette capacité bénéficiaire du résultat net dans la conjoncture assez difficile. La croissance, elle est ce qu'elle est. Mais là, on est confiants dans l'avenir pour pouvoir encore accélérer du moment que aujourd'hui, la banque dispose d'un business model capable de s'exprimer dans les années à venir. La banque privée. Donc, c'est un métier aujourd'hui, que je me rappelle, nous étions pionniers quand on l'a mis en place sur le marché. Et il y a pratiquement dix ans, en 2010, c'est un métier qui a beaucoup de potentiel. Il répond à certains besoins du marché marocain. Donc aujourd'hui, c'est le sujet dont l'identification des clients dont le profil correspond à ce métier-là. Donc, on essaie d'accompagner ce métier, d'abord par la synergie avec le réseau, parce que c'est lui le premier pourvoyeur de ses clients par la connaissance, d'être aussi à l'affût des opportunités, des opérations de patrimoine qu'il faut détecter, il faut accompagner le client. Et bien sûr, c'est un métier qui nécessite, comme les autres métiers, un accompagnement, tant sur le digital pour simplifier la relation avec le client, tant sur l'étampement de l'offre, parce que c'est l'univers de placement qu'il faut vraiment développer, étoffer, diversifier, surtout dans un contexte de taux bas. Et puis, rester simplement à l'écoute du client. On continue, il faut toujours interagir avec lui pour le comprendre, détecter son besoin, le fidéliser et lui fournir des prestations de qualité. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.